...cement haïtiens pareils. Je dis à, dans ça nous y est là, si vous dites, vous n'évitez qu'il y a un monde qui m'ouvre, vous n'évitez qu'il y a un monde qui m'ouvre, je suis prêt, si vous n'arrivez pas à arrêter là. Si vous avez les moyens à la police, vous pouvez commencer à travailler dans la sécurité, même avant la médiation, même avant le gouvernement, parce que, vous n'allez pas être capable. Et aujourd'hui, vous avez un peu de pression, entre soi et sans ça, il y a un monde qui m'ouvre, il y a le qui est soumis devant l'international et qui peut rien faire. Mais je veux dire, c'est le grand décret, c'est le chef de la police, et je veux dire comme militaire, surtout militaire, comme futur commissaire et divisionnaire, eh bien, monsieur, vous m'avez dit, nous, nous captons avec cette situation, parce que la vie des Haïtiens est beaucoup plus importante que la politique, mais malheureusement, jusqu'à présent, malgré les rencontres, malgré les lettres envoyées, Ariel est resté impassible, et à chaque fois, il y joue une occasion pour faire une rencontre, pour le café passer le temps, pour le retourner lui-même dans sa position initiale, montrer que c'est le café différent. Malheureusement, et encore, on va profiter de l'émission, ça, je me connais quand même l'Haïtiens, je me connais, je dis à la voix de la délire, et c'est en émission, et écoutez à travers le bon policier, attention à tous les Haïtiens. La pression de moi doit être sur le premier ministre mondial, pour qu'il puisse faire les décisions, et l'autre décision, nous montrer, nous voulons bagaille, ma suivant, que la communauté internationale, la dame bien le froid, l'a obligé de venir, dès donc, dans sa oufère. C'est un peu la tortue, je m'aborde, je m'aborde, je m'aborde la tortue, je m'aborde la politique là, et la croyance populaire, je m'appelle le constat, la croyance populaire dit que, il y a la tortue, cette brillante intellectuelle, et je dis, intelligent, et intelligent dans le sens créole du terme, et dans le sens français du terme, je dis intelligent, mais je suis intelligent tout, comme si je trouvais avec madame Aniga, je trouvais avec Martelly, je trouvais avec l'autre mouvement politique, je dis que j'ai du mal pour cerner, il y aurait la tortue. Dis-nous non, sans répondre, cette croyance populaire. Écoute, moi je suis bien content, et Jacques, là, on pose une question, et c'est occasion pour éclairer ce sujet, parce que c'est vrai, c'est la question qu'on me pose à chaque fois, malgré les différentes réponses. Premièrement, rappelons que Soupréval, j'étais dans l'opposition. Nous même moins sortis dans un parti, qui sont partis nationalistes, progressistes et populaires. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas retrouver des cadeaux, ni de la gauche, ni de la droite, nous sommes partis nationalistes, mais progressistes et populaires. Il y aurait la tortue, c'est une norme du centre droit, mais le parti est au centre, et le parti A, son parti, est nationaliste. Nous avons une opposition à Préval, et l'un, Préval, dans le sud, il n'y a pas bon, nous avons deux mondes, qui étaient contre Préval, qui étaient dans le deuxième tour. Mme Maniga et Michel Mardi. Moi-même, j'ai fait le choix de Mme Maniga, pour que nous étions en alliance électorale. Et nous étions en alliance électorale. Parce que, moi-même, depuis 2006, le mandat que j'ai eu comme sénateur, j'ai dit que j'ai dit que j'ai travaillé pour que j'ai remetté l'armée sur le pied. Parce que, si nous avons eu l'armée, c'est un pays arrivé dans l'anarchie. Et Mme Maniga, c'est qu'il m'a remetté. Et là, le 14 mai, le président, il m'a délivré le ministèrement, et le 16 mai, il m'a délivré le bureau, j'ai appelé Mme Maniga pour dire que, écoute, on va remettre l'armée sur le pied, je vais, comme nationaliste, donner un coup de main au président Mandeli, ce que Mme Maniga avait accepté, qui m'avait dit de travailler à la mise sur l'armée de l'armée. On se lit même tout, d'avoir l'armée sur le pied. Que ce soit Mme Maniga ou Mandeli, tout le monde, je crois que l'essentiel, c'était d'avoir cette institution. Donc, moi-même, il faut tirer ton petit moment. Il y a tout ça important pour moi, parce que Mme Maniga dit qu'il ne va jamais me reconnaître que Mandeli comme président, parce que pour lui, l'élection, c'est Bayou Bayou, mes prises de Mateli, mon petit-jeun trouvait les postes anti-jeun, et bon problème. C'est ça. Mme Maniga avait dit ça, je crois au mois d'avril, on a donné les résultats et il ne va pas reconnaître. Il était besoin de faire une contestation. Moi, j'avais dit à Mme Maniga, écoutez, vous n'avez gagné que de l'antiboutique. Dans l'antiboutique, vous avez surtout gagné en 68%. Mais vous avez perdu dans tous les autres départements. Parce qu'au deuxième tour, la population a été votée de Michel Bayou. Il faut dire la vérité. Ce seul côté que moi-même j'ai été gagné, c'est l'artiboutique. Et montrer le résultat, montrer exactement comment je vais dire. À partir de ce moment, on n'a pas fait de contestation. Et le 16 mai, en présence d'Anthony St-Pierre, lorsque j'ai parlé à Mme Maniga, il dit mieux oui, écoutez, puisqu'on n'a pas fait de contestation, à partir de ce moment, il n'y a pas de problème à ce que vous avancez. Et là, à ce moment, encore, j'étais sénateur, il me restait un an comme sénateur. Donc, vous m'êtes enchaîné. Dans le même contexte, dans le même contexte, dans le même contexte, il y a une déclaration ancien directeur, c'est ça, c'était pas le président, mais le directeur du conseil électoral. Au point, c'est ça, il était dit que le résultat, il était fait publiquement, il était sous différents médias, en Haïti, il était dit que le résultat d'élection, à l'époque, c'était pas de ça le thé. Oui. Oui, m'entendez, monsieur Oupo, c'est électoral, dans la radio, bien après, mais, moi-même, moi sonjé, comme numéro 2, de madame Maniga, l'heure, moi-même, je suis allé dans le conseil électoral, puisque, à un certain moment, je suis allé, eh bien, ce que, on m'avait dit, monsieur Oupo m'avait dit, c'est que, je m'entendez, je m'entendez, à la veille, je démonterais des résultats, pour que, justement, monsieur Mandéli, il était 66%, et 32%. Et, c'était même avant, que vousvaluez, puisque, moi-même, je m'étais, responsable officiel, de la campagne, et j'étais, en contact, directement, avec le conseil électoral. Wanté, je m'entendais, la déclaration, ça après, mais on leur relève sur le monde pour demander est-ce qu'il y a ces résultats ça a été dit que Mme Ndéga gué au moins, bon, je n'ai jamais trouvé mais jusqu'à présent moi-même, moi connaît, dans l'élection de l'effet, dans le deuxième tour qui était fait, la tenance était plus favorable à Montéli, puisque il était pour un option dans les rues il était dit que c'est le cas, c'est un problème, parce que les jeunes garçons nous ont appelé, et ce discours-là a été marché et il fallait justement, un jour, il avait l'aventuré dans l'antibonique, parce que il était manqué même chaviré dans l'antibonique, parce que je veux dire, surtout, il était dit eh bien, bah yo, même si c'est moun qui m'a donné l'IA, même si c'est moun qui m'a donné le doctorat bah yo, plutôt, parce que il fallait la résistance de Haïti en action, à ce moment, pour gagner les élections de l'antibonique, il y avait un courant Montéli, un courant populaire un courant, je veux dire, de l'extrême droite qui était là, et qui était fait que on vante l'élection il y a avec l'élection de l'élection de l'anibonique, pour gagner le temps de l'élection. Et même dans la partie nord, par exemple, qui habitait dans la Thibonique-Lan avec le groupe saadien. Est-ce qu'il y a un problème ça exactement ? Il y a un problème de sécurité et il y a un problème de l'élection. Il y a un problème de l'élection. Il y a ce qu'on appelle l'insécurité invisible et l'insécurité visible. Dans la zone métropolitaine, c'est l'insécurité visible. Je suis dit d'ici un peu, je suis dit d'ici un peu, je suis dit de nous avoir mis l'armes. Je suis dit de m'aller m'aller à ce bâtisseur pour les armes alors qu'on va les mettre. Je suis dit, il y a des zones où l'abolisme l'apport. Je suis dit d'exemple dans la zone où l'abolisme l'apport. On va se mettre en marche. On va se mettre en marche sur l'euros. Si je fais des produits alimentaires, on va se mettre en marche sur l'eau. Ça va se mettre en marche sur l'eau. le fait que le climat de sécurité et le déploiement de la police n'est pas un déploiement national c'est un déploiement cantonné dans les commissariats donc ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de chance même si on connait une route là on prend un pont sondé à Gunaïf nous aider la police nous retirer la croix mais on ne peut pas penser au bout de la route là parce que même si c'est un monde qui bloquera qui bloquera à 9h-10h il faut tant de réactions policières il y a une heure, deux heures donc c'est le climat qui est le climat général de sécurité avec les sécurités visibles dans certaines zones de nos doigts et les sécurités invisibles puisque la police l'entendé aux barriques du côté l'est obligé de prendre en pile précaution parce qu'elle ne connait pas si c'est l'atmosphère l'atmosphère est insécurité c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut faire attention vous n'y a pas déplacé comme ça même si il n'y a pas de la puisque à n'importe quel moment l'entendé à Gunaïf ils sortent tous il y a l'entendé à Gunaïf et lèl vweboun kanara et pas nécessairement parlant bel passe ni kamansé pa vout la bilal kanara des salons chef ou katante que vite lom soutien des salons chef bernier des salons chef sous frère et lèl fenla c'est lomachine vit fume kou passe yal fel donc c'est pas en sécurité katoune koko ou brézil de lède 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 juve a lède la nou york ou te gen de gang ki te katoune et go konne gen de goudiou baka yve la gang la gedoua traversé par o prince de mortisant akeskov parce que justement gedoua padwen ou répons approprié et le plus souvent kidnapping yo fèr ms yo rentre la kapital la yo fèr yo averti koukoum sanjou dimanche yo averti ge te machine i sot village de dieu ms yo vinsou nazon yo fe kidnapping yal del matren toa yo vwe kadove doa yo fe kidnapping yal del matren toa yo retoune village yal donc nou pa retrouvé nou la securité dans des zones classifiées dans des zones vwem ms de gado doa la securité se laoji ge les zones wapwel ge les zones wapwel men il faut justement prenez beaucoup de questions j'attentu yote au devant de la scène na question corruption a nou di na dossier notaman kote prend kom cheval de bataille en kèlke sot dosier e kop beto karibé a ou te mpakwek ou te nan komisyon me kamem ou menm tou ou te kon rapor koutap mene e ou te ge dosier sa nan menmou a ki nivou dosier an e jounen jodi a somba a ki yo rentre dan e tiwa ki so ka di nou de dosier sa kon menmou ou te mene a ou mouma e valerosa tu ne tira bel kisyon e avaya mwete nan defuneray a serka la souse e puis la mwrive mab gade ou tsa ou tsa nan rapor ke mdi fè sou petro karibé nan le poumye rapor gye 13 million dolar l'état haïtienne ba ou firme un dominikain mélange a ou firme sotek ou firme haïtienne mw surpre 13 million dolar la se bout 13 km de route e route la mat fè e le merso route la l'autre jour se la demandan se deman ou debout bout graze padraye alo sakte et tonim na kisyon sa le ministre de travaux publik actuel mousman pradel de la fusion nite dan la ou yavem nite d'abiti yo volé comme petro karibé e li konne ke yo te volé comme route sa e li ge un an comme ministre an y a pa fè parce que dans le rapport petro karibé y a deux choses y a la partie judiciaire poté ke foal la tribunal ou ke ou joine comme sa puisque c'est des agents c'est kok yo volé par exemple ma prend l'hôpital de mantissant ke kon yo volé le marché de poisson et ke yo bay yo débloke 15 million de dolar et c'est 2 million son panque dépensé et alo ke tout kon la débloke l'hôpital si mme mme t'entendu ki es lo di yo yo volé ki es spesifiko est-ce que na dossier ou gen deno kanmem ou im gen deno wai y ve joine wai y ve o tracé la joine pou di ki es ki volé kom sa oui na kiesiyo l'hôpital la kiesiyo mao cheya mwen t'entendu dejan son firme ki te prè ki te tout koné à à président martini son firme dont je oublie le nom mais ki te prè de la famille présidentielle et k j'avais donné tous les noms tous les noms hein la famille présidentielle ki te associe a firme sa ki pro macon ki pro l'hôpital où gay y a firm sauter na question la saline la question pour la saline je quoi de monsieur romain qui n'ont même pas fait le travail. Il y a une firme de M. Coles et M. Célestin qui ont même fait le travail, Fonchac et Outfraire. Ils ont tout comme ça, avec 2 millions de dollars. Et dans le rapport, il a dit qu'ils ont dépensé simplement 12 millions. Et ils ont même dit qu'il faut mettre l'État comme ça. Je dis, il y a des deux manières qui nous font dans la rapport. Il y a des firmes qui ont dit qu'il faut mettre l'État comme ça. Par exemple, Fim, sur la route Thomas-Cicla, c'est 3 millions de dollars. Il y a 10 millions de dollars. Donc, le ministre de la République a convoqué Fim, il y a 10 millions. Parce que Fim, sous la vision, il dit tout comme ça, il va débloquer. Je vous enverrai une compie de mon rapport. Également, sur la route de Fonchac, il y a 10 millions qui ont fait 2 millions, mais ils ont dépensé 12 millions. Parce que l'État, justement, n'a pas de fait, n'a pas de création. Il n'a pas de fait, il n'a pas de fait. Donc, il y a des formes que nous allons reprendre, sans avoir besoin de la justice, puisque Fim, c'est la justice qui est en train de faire. Donc, là, vous avez un ministre qui est en train de faire. Qui est dans la route ? Parti, vous avez demandé pour mettre la route de Fonchac, qui est en train de faire. Jeudi à la route, là-là, le rapport a dit qui est en train de faire. Il y a des formes qui est en train de faire. Il y a des formes qui est en train de faire. comme ça ? Vous avez dit, écoutez, ce n'est pas sérieux. La route qui est en train de faire. C'est pour nous évivir. c'est qu'il change la population. Et c'est vrai de ça. On ne peut pas regretter du tout que nous allons m'associer avec Ariel, que nous allons continuer la mobilisation. Pour nous y faire, vraiment, pour nous donner le courage, pour nous faire fuir où nous sommes comme nous. Et vous qui voyez comme nous, vous êtes dans la maison. Donc, je crois que, si nous n'avons pas fait ça, nous allons continuer de voir comme nous. Regardez ce qui est passé là. Mon ministre, l'interieur, débloquait 25 millions de coups pour les casèques. Il n'y a plus de casèques maintenant. Le mandat casèque, il est fini. Il y a des âges exécutifs et des rimares. Il y a un décret qui dit qu'il n'y a pas qu'il y a des casèques. Et pourtant, il fait un chèque sur nos casèques, il a débloqué 25 millions de coups pour nous. Pour qu'il projère, il y a des aide, il y a des projets le 15 juillet. Donc, nous allons continuer à voir. Parce qu'il n'y a pas eu d'exemple. Et je dis, si nous avons eu un coup de coups pour nous dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il n'y a pas qu'il n'y a pas. Si nous avons eu qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il n'y a pas qu'il n'y a pas. Depuis 2017, nous avons dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Mais entre-temps, vous connaissez, on n'y a pas quand tel est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas, vous connaissez, chaque vendredi, le maire en France, il y a de 60 et 100 millions de groupes pour débloquer un service de séculité. Il n'y a pas d'accord pour quelques groupes ou un service d'intelligence parce que chassement d'eux, c'est comme ça. C'est un peu la question. Nous avons une autre dossier que nous avons vu, notamment le dossier de l'ambassade d'Haïti à Washington qui est son passeport. Mais nous avons une nouvelle nouvelle qui est l'opération aérienne que les États-Unis ont lancé qui touillent le leader d'Al-Qaïda qui est le Ayman al-Zawi dans le pays d'Afghanistan d'après une source qui reste sous question responsable actuelle et responsable. Là, il a commencé le dimanche après-midi qu'il y a un jour où il y a une attaque avec l'administration. Il y a une information pour publier. Le président Joe Biden a pris la parole. Nous avons pris la parole pour le coronavirus. Il a pris la parole depuis le balcon dans la salle bleue, la Maison Blanche. C'est là qu'il a pris la parole. Docton, c'est un renouvel.